... 91% des bulletins ont été dépouillés, le scrutin est là, François Rapsamen est réélu. En tant que républicain, je tiens à le féliciter. Je ne suis pas triste, parce que nous avons créé un mouvement, nous avons tous ensemble rassemblé la droite. Et aujourd'hui, j'ai dit que la démocratie avait perdu. Je m'explique. Le Parti Socialiste a réussi à faire entrer le Front National au Conseil Municipal. C'est ce qu'il faut retenir. En changeant la loi électorale, en abaissant le seuil du deuxième tour à 10% des votants, c'est du tripatouillage électoral. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous disait, c'est impossible. On a réussi à le contraindre à un deuxième tour. On a réussi à le mettre en colère, à montrer le vrai visage du maire actuel de Dichon. Il y a eu une vague bleue en Côte d'Or. Il reste une tâche rose. Mais une tâche rose flétrie. 53% des votants. Nous serons demain le pourcentage des inscrits. Ce n'est pas une victoire. Il a gagné, je l'en félicite. Nous serons, je serai le chef d'une opposition constructive. Donc je vous donne rendez-vous en 2015 pour les élections départementales et régionales. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour les élections européennes. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour les élections sénatoriales. Mais là, il n'y a pas de souci. Et je vous donne rendez-vous pour les élections. Puisque nous sommes au pied de la colline de Fontaine où Saint Bernard est né, il disait, ce grand Saint Bernard aimait ses données. Et je peux vous dire que je vous aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !